Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Coucou les filles, coucou les filles, coucou les filles 1, 2, 3 Puisque je suis, non pas au bas, mais près de la caisse Puisque je suis repartie Lundi Puisque je suis repartie Quand ? C'est bon que je suis repartie Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Nous voici pour une toute nouvelle vidéo Euh, vidéo Donc samedi dernier Samedi 1er Non, c'est pas vrai C'est dimanche que je suis partie C'est dimanche Donc le 2 février Non, ça a été fini Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Nous voici pour une toute nouvelle vidéo, ça va être un haul Donc c'est un haul, donc pas de la caisse Je suis encore partie ou pas de la caisse Dimanche dernier, donc dimanche 2 mars Je crois Et voilà, donc je vais vous présenter quelques produits Voilà, si vous avez les mêmes produits Vous pouvez me mettre en commentaire si vous pensez plutôt Et voilà, nous allons tout de suite commencer Alors, ceci, c'est un produit biface En ce moment, je suis en plein test de leurs produits Plus soins, soins du visage, soins des cheveux J'avais 3 produits Dont j'en suis totalement satisfaite Et je voulais Donc en avoir d'autres Pour voir si franchement, cette marque Elle est vraiment bien Donc ceci, c'est une eau micellaire de chez Biface Donc c'est une solution micellaire démaquillante 0% d'alcool 0% de savon Sans paraben Donc ça démaquille en douceur les yeux Les lèvres et le visage Donc c'est pour les peaux sensibles, sèches, héritées Ou à tendance rosacée Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique Donc voilà Et il y en a 500ml Je l'ai payé 1,80€ ou 2€ Je ne sais plus Mais en tout cas, je sais qu'Atati Elle est à 1,69€ pour être exacte Et je suis en train de la tester Je vous en dirai des nouvelles Pour rester dans la même marque J'ai pris une huile corporelle Elle est censée nourrir Elle est à l'huile d'argan Et elle offre à notre peau une nutrition Comme ils disent Et une douceur Donc j'ai vu que ça sentait un peu fort Je ne l'ai pas encore testé Quand je la testerai Je vous en dirai des nouvelles Je l'ai payé 3,45€ Et il y en a 400ml Voilà Donc je suis en plein test des produits bifaces Donc je vous ferai sûrement une revue De tous les produits que j'ai pu tester Et je vous dirai mon oeil C'est parti donc dans un stand Dans un magasin qui vendait Donc des produits essence J'ai pris cette lime à ongles Un peu Qui ressemble à une banane Il y a écrit banane à fil Ouais ça ressemble à une banane quand même Voilà c'est une lime à ongles Il n'y a pas écrit en français Lime à ongles pour une forme des ongles parfaitement arrondis C'est trop bien Comme ça je vais Oh cool Ah oui Je cherchais un petit peu J'en ai marre d'avoir des ongles carrés Donc la phase 1 elle sert à raccourcir un peu les ongles Et la phase 2 elle sert à modeler Donc ensuite pour continuer avec les produits essence J'ai pris un pinceau nail art En fait celle-ci m'a coûté 1,50€ Donc pour le pinceau nail art J'en voulais un pinceau éventail comme celui-ci Depuis longtemps Je crois qu'il coûtait 2€ Ou 1€ et quelques Je ne sais plus Je vous en dirai des nouvelles Et j'aurai testé de toute façon tous ces produits Pour rester encore dans la marque essence J'ai pris ce vernis Donc c'est un rose pâle Il n'y a même pas écrit la référence Mais attends Comment je vais savoir moi J'arrive pas à lire C'est 82 ou 92 Ou 60 Ou 32 Va savoir C'est un rose pâle Et je pense qu'il y en a un seul Des rose pâle comme ça J'ai vraiment craqué sur cette couleur Je sais pas qu'est-ce que ça va donner Ah non j'aime pas J'aime pas du tout J'aime pas du tout Là je viens de faire un test en live J'aime pas en fait parce que C'est pas la couleur qui reflète en fait C'est une couleur Vous savez qui fait briller l'ongle Ca me donne ça là C'est une couleur brillante Et j'aime pas du tout parce que Vous savez c'est les roses pêche un peu Quand on retrouve dans les manicures Et moi je l'aime pas Ca me gague parce qu'en fait J'en ai beaucoup Bref Donc allez Arrête de râler là Ensuite j'ai acheté notre vernis De chez NYX Puisqu'il y avait à l'instant de NYX aussi J'ai pris le numéro 12 C'était un verre Vous savez un verre sapin J'en voulais un depuis longtemps Et je l'ai pris Par contre le packaging Je trouve qu'il est un peu kitsch Enfin pas kitsch mais Un peu bas de gamme Il coûte 2 euros Mais franchement comparé au produit De chez Essence Ou encore de chez Kiko Il y a du travail à faire hein Ah ouais vraiment bas de gamme Au niveau du bouchon Vous savez Ouh En plus il est tout rayé Par contre la couleur Je vais vous faire un swatch Oula 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 Pas du tout bien pigmenté Au niveau de la première couche Je crois qu'il en faut 2 ou 3 couches Bien dommage Mais je crois que NYX ne sont pas réputés Pour leur vernis Mais plutôt pour leur fard à paupières D'ailleurs j'ai choisi un fard à paupières C'était magnifique C'est vrai que leur machin Alors leur fard Ils ont l'air plutôt sympa C'est la marque Layla Ce sont des Velvet Effect Nail Art En fait ce sont des effets Donc effets velours J'ai pris donc la thème 04 Je sais pas si vous connaissez Et c'est marron en fait Et c'est des trucs que Quand vous mettez votre vernis Vous vous mettez ça Et c'est censé vous donner un effet Velvet Donc j'en ai pris 2 Un marron et un vert En fait il coûte 6€ Pour être exact Et en fait il y a une promotion Il coûte 50 centés L'unité Ensuite pour continuer avec les vernis J'ai pris un vernis de chez Kiko C'était un quick dry Ca veut dire qu'il sèche super vite C'est pas vrai Je l'ai testé Il ne sèche pas super vite C'est la thème numéro 837 Et en fait c'est un très joli vert bleu Vous savez Très 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 joli J'aime beaucoup la couleur Je suis pas satisfaite au niveau de la promesse Ensuite j'ai craqué sur un vernis pailleté De chez Miss Europe Donc c'est un vernis pailleté numéro 103 Ah oui en fait Je regrette pas d'avoir acheté Parce qu'en fait Ca donne un joli résultat En tout cas il m'a coûté 2€ C'est vrai que la plupart des hauts que je vous ai montré Jusqu'à là Ca parle que d'ongles C'est vrai que franchement Au niveau ongles Au niveau vernis surtout J'abuse J'abuse vraiment J'en suis consciente Mais en fait j'ai jamais eu les ongles aussi longs Et du coup je pense que c'est ma revanche peut-être Parce que je me suis toujours rongé les ongles Mais vraiment Genre là Moi je peux pas voir Mais la moitié quoi Je me rangais vraiment les ongles Et là ça fait depuis quelques mois Où ils laissent bien pousser Donc je ferai une vidéo Je pense Pour raconter cette expérience au niveau des ongles Pour aider celles qui ont les ongles super courts A les faire pousser Et vous donner un peu le courage Et vous donner un petit témoignage Parce que je sais que ça peut aider Et moi en tout cas ça m'a aidée Donc voilà Je vais vous dire en live Ce qu'il en est pour le vernis mix S'il y a au bout de la deuxième couche C'est parfait Suspense Bon en fait oui A la deuxième couche Il est plutôt Ça vaut le coup Donc voilà les filles Donc pour ce qui est de cette vidéo haul Bon ça a été un peu rapide c'est vrai Mais voilà De toute façon j'ai pas acheté grand chose Et voilà J'espère donc ça vous aura donné quelques idées Au niveau des prix Parce que c'est vrai que J'achète beaucoup de choses Mais c'est vrai que je fais attention au prix J'achète pas des choses A des prix Genre 50 euros Ou mettre 20 euros Ou 25 euros dans un vernis Ça je pense que ça m'arrivera jamais Sauf une fois Si je veux me faire plaisir Mais en tout cas En tant qu'étudiante Je pense pas que ça m'arrivera Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous aura éclairé Sur certains bons plans Et vous dis à très vite N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait A aimer la vidéo Ainsi qu'à la partager Et n'oubliez pas de mettre votre avis en commentaire Ça fera plaisir Et voilà J'ai fait de très gros vidéos Et puis La beauté est aussi une sorte d'esprit Je suis irrécuperable je crois